Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes une bonne cinquantaine ce soir et nous accueillons Daniel Hervieux-Léger qui va nous parler du retour du sacré. Alors pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, nous avons, au baptisé du Grand Paris, entrepris une série de conférences sur la question du sacré et nous avons eu un tour d'horizon et puis dans une seconde rencontre, nous avons eu la contribution de Philippe Haddad qui est rabbin et de Bernard Perret qui est spécialiste de René Girard et tous les deux nous ont parlé de la déconstruction chrétienne du sacré. Voilà et ce soir nous avançons un petit peu dans l'actualité de la question en demandant à Daniel Hervieux-Léger de nous parler de ce retour du sacré sur lequel elle a beaucoup travaillé, beaucoup de choses à dire à condition qu'on ne tombe pas dans des ornières qu'elle va débusquer elle-même. Alors je vais rapidement vous présenter Daniel Hervieux-Léger, même si ça n'est pas nécessaire. Alors vous savez tous qu'elle est sociologue, qu'elle a été directrice de recherche au CNRS, directrice d'études puis présidente de l'École des hautes études en sciences sociales et qu'elle a dirigé le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Elle s'est beaucoup consacrée à la modernité religieuse, s'est spécialisée sur le christianisme, sur les problèmes de transmission, de conversion et de formation des identités religieuses en modernité. Elle a observé les phénomènes d'exculturation et de patrimonialisation du catholicisme romain. Je cite quelques-uns de ses ouvrages, « Catholicisme, la fin d'un monde » 2003 et 2019. Non, je crois que je me trompe. 2019, c'était la réédition de l'autre livre qui s'appelle « Dictionnaire des faits religieux » et puis plus récent, « Religion, utopie et mémoire ». Voilà un petit tour d'horizon que je confie à Daniel Hervieux-Léger si elle veut le compléter et à qui je laisse la parole en vous redemandant de fermer tous vos micros. Après une demi-heure de temps de parole environ, nous aurons les uns et les autres nos questions à poser et un débat s'engagera entre nous. Voilà. Merci d'être avec nous, Daniel Hervieux-Léger. Je vous laisse la parole. Merci Anne. Bonjour à tous. Je suis contente moi aussi d'être avec vous ce soir. Pour aborder un thème, Anne a dit que j'avais beaucoup travaillé sur le retour du sacré. En fait, je me suis beaucoup confrontée à cette question du fameux retour du fameux sacré, sachant que les deux termes soulèvent toute une série de problèmes, en tout cas du point de vue sociologique, et que je peux difficilement, avant d'aborder l'actualité comme vous me le proposiez, je peux difficilement éviter de faire un petit retour sur les difficultés que posent les deux notions, la première celle du sacré et la seconde celle du retour. Alors, d'abord, la notion de sacré, c'est une notion mystérieuse. Alors, je sais bien que vous avez déjà eu deux séances très largement consacrées à l'éclaircissement de la notion de sacré. Je suis obligée, dans ce débat, de mettre mon grain de sel de sociologue qui n'est pas forcément le même que celui d'un philosophe, d'un anthropologue ou d'un théologien, évidemment. En fait, comme sociologue, j'ai plutôt envie de souligner à quel point cette notion est ambigüe, je dirais qu'elle est encombrante. Elle est encombrante et, pour ma part, j'ai consacré beaucoup de temps à expliquer pourquoi je m'efforçais d'y recourir le moins possible. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le sacré substantif, le sacré comme un nom commun, le sacré, ou même sur l'humaine majuscule, le sacré substantif, c'est un concept forgé très récemment, forgé par Durkheim dans un objectif délai précis qui était de penser la force collective du social. Alors, le mot était employé avant Durkheim, bien entendu, le mot sacré, mais il était employé comme adjectif. Il y avait des objets sacrés, des rites sacrés, des lieux sacrés, mais c'était un adjectif. Avec Durkheim, il devient un substantif qui, après lui, va être mis à toutes sortes de sauces. Et en particulier, il va être très largement repris dans un courant phénoménologique qui va d'Eliade et Otto jusqu'à un certain point, et avec des limites, à René Girard, mais qui va mettre en avant cette notion de sacré comme une sorte de fonction primaire de l'humain, un principe fondateur de l'humain, universel, échappant jusqu'à un certain point aux déterminations de l'histoire, servant à désigner quelque chose comme une naissance du religieux. Or, une naissance qui se livrerait, identique à elle-même dans son fonctionnement et sa nature, à travers la diversité des productions religieuses de l'humanité. Or, précisément, c'est cette… Attendez, j'ai des problèmes d'écran. C'est cette manière, au fond, de faire du sacré quelque chose qui traverse de façon permanente l'ensemble des productions religieuses de l'humanité qui pose un problème aux sociologues, puisque le principe même d'un travail sociologique, c'est d'historiciser les phénomènes et de les différencier dans la variété de leurs expressions historiques et culturelles. On sait que cette question du sacré, elle a à voir avec l'idée d'une communication de l'humain avec une puissance, une puissance qui est séparée de lui, qui est radicalement transcendante et qui imprime une norme s'imposant à tous. Cette approche du sacré substantif, je le répète, elle a nourri une vision essentialiste du religieux qui permettrait très utilement pour certains de sauver l'idée d'un besoin religieux indéracinable de l'humain, mais un besoin religieux dont l'objet est très évidemment, quand on relit de près Durkheim, est très évidemment gagé, référé à la figure du dieu monothéiste et spécifiquement du dieu chrétien. Cette approche, donc, par le sacré, court-circuit, fait passer au second plan, et c'est ça qui me pose problème à moi, la diversité historique et sociale des configurations du religieux. Et surtout, elle dispense de s'attacher à l'analyse de leurs conditions sociales, culturelles, politiques d'émergence, puisque finalement, in fine et par-delà ces variations, la religion, via le sacré, est toujours là. Donc, pour moi, sociologue, si vous voulez parler du sacré, c'est un peu éplucher un oignon. Je m'explique. Quand vous éplouchez un oignon, vous enlevez une pelure, puis une autre pelure, puis une autre pelure, vous avez vraiment l'impression que vous allez finir par arriver quelque part sur un noyau dur. Et puis, en fait, si je prends cette comparaison, c'est que justement, quand vous éplouchez l'oignon, vous réalisez qu'il n'y a pas de noyau dur, et que l'oignon, il tient tout entier à travers l'agencement des pelures. C'est un petit peu le même problème pour le sacré, si j'ose dire. On enlève des pelures politiques, culturelles, sociales, etc. Et puis, on se dit, on va bien trouver quelque part un noyau dur. Il n'y a pas de noyau dur. Il n'y a pas de noyau dur. En fait, les configurations du sacré tiennent à travers les constructions sociales, culturelles, politiques, spirituelles aussi, qui s'auto-réfèrent à ce sacré. Alors, je ne vais pas commenter longuement la manière dont Durkheim lui-même, en hypostasiant la société comme il l'a fait, c'est-à-dire en voyant derrière le sacré, entre guillemets, la main de la société qui imprime sa norme aux individus. Je ne vais pas essayer de revenir longuement sur le fait que, chez Durkheim, l'ambiguïté est présente. Mais je veux plutôt essayer d'utiliser cette notion durkémienne en m'appuyant sur la présence, chez Durkheim, d'une distinction entre ce qu'il appelle les deux paliers du religieux. Et ça me paraît intéressant pour nous d'y revenir. Les deux paliers du religieux, c'est dans un texte peu connu de Durkheim où il évoque ces deux paliers. On voit qu'il articule un palier primaire qu'il appelle le premier palier du religieux, celui de l'expérience émotionnelle du contact avec le divin qui est une expérience collective qui surgit dans le rapprochement des personnes, qui surgit dans le rassemblement collectif dans lequel les individus éprouvent. Et on le fait quand on participe à une manifestation, quand on participe à un concert, quand on participe à un match de football, si on aime le football, on vibre ensemble. Et bien au fond, finalement, cette expérience primaire, c'est cette expérience du vivre ensemble qui nous rend présent le sentiment de constituer un nous. Et puis, il y a un palier secondaire, un deuxième palier, qui est celui, pour reprendre la formule d'un disciple de Durkheim, qui est Hubert, qui est celui de l'administration du sacré. Parce que l'expérience en question, cette expérience émotionnelle que Durkheim décrit dans les formes élémentaires de la vie religieuse comme l'émotion des profondeurs, cette émotion des profondeurs, elle est éminemment instable, elle est fugitive, elle ne dure pas, en plus, elle serait intolérable si elle durait. Elle ne peut pas devenir permanente pour les individus. Et donc, cette expérience, elle est prise en main, elle est prise en main par un pouvoir, par un dispositif d'organisation concrète du social qui assure la prégnance d'un système de croyance associé à des rites obligatoires, administrés par un corps de spécialistes qui sont habilités à assurer la communication entre le monde ordinaire des humains et puis ce monde extraordinaire, extraordinaire qui sort de l'ordinaire, dans lequel, rapproché dans ces expériences de coalescence, de coagulation du sentiment collectif, qu'ils éprouvent comme le lieu même où la puissance s'exprime, et en l'occurrence, pour Durkheim, ce n'est pas Dieu, c'est la puissance du social. Durkheim privilégie, dans ces deux paliers, il privilégie l'expérience émotionnelle, le sentiment du nous, la chaleur collective, ces moments d'intensité, cette rupture avec la routine des jours ordinaires, mais cette expérience puissante, elle ne dure, elle n'est intéressante socialement parlant, qu'elle n'est appréhendable sociologiquement parlant, que dans la mesure où elle est prise en main par un pouvoir qui fixe des absoluités, s'imposant à tous et qui organise à partir de ces absoluités l'ordre social. Il faut attirer l'attention qu'après avoir beaucoup évoqué Durkheim, cette mise en perspective des deux paliers du religieux, elle est très présente chez d'autres auteurs. Elle est présente chez Joachim Vahr, à travers la différence entre l'expérience religieuse et les expressions religieuses. Elle est présente chez Bergson, dans l'opposition, la tension entre religion dynamique ouverte et puis religion statique fermée. Elle est présente chez Roger Bastide, alors dans cette belle opposition entre ce qu'il appelle la religion chaude et la religion froide. Elle est même présente, cette différenciation, chez Max Weber. Elle est présente chez Max Weber, mais elle prend un sens très différent, alors que cette expérience émotionnelle, elle est extrêmement valorisée chez les auteurs que je viens de dire, alors que l'administration du sacré, c'est la routine, c'est la mise en forme par le pouvoir. Max Weber insiste sur le fait que ce qu'il appelle lui l'orgie primitive, qu'il voit comme la forme la plus brute, la plus élémentaire d'expérience religieuse collective de l'humanité, cette orgie primitive, elle est de peu d'effets sociaux et il faut au contraire qu'elle soit régulée, qu'elle soit administrée dans un travail de rationalisation des croyances qui va se déployer, et c'est là que se greffe le grand projet de Weber, de décrire au fond ce travail dans la très longue durée de la rationalisation de cette expérience primitive qui va jusque à son intériorisation personnelle sous une forme éthique, la courbe en quelque sorte de cette rationalisation, trouvant son point d'aboutissement dans la réforme protestante et dans la rationalisation éthique de la croyance religieuse. Alors, cette distinction, elle est intéressante parce qu'elle permet alors de mettre l'accent sur une dynamique sociale et non plus sur une substance ou sur une essence qui serait sortie de l'histoire, parce qu'une dynamique sociale, par définition, elle n'existe que dans des contextes historiques de l'histoire. Voilà comment je peux éclaircir, pour commencer, mon premier embarras par rapport à cette question du retour du sacré. Je reviens à une deuxième question qui surgit derrière, qui est celle de l'embarras que pose la notion même de retour. Parce que s'il s'agit de traiter, comme le suggérait Anne, de nos sociétés, sinon de l'actualité, du moins des sociétés modernes occidentales, on peut se dire que la question du retour, elle est difficile à poser puisque comment la question de cette expérience primitive d'organisation des croyances à partir de l'expérience émotionnelle pourrait-elle concerner des sociétés modernes sécularisées qui, elles, sont caractérisées par le refoulement de la religion et dans lesquelles, précisément, les logiques de sacralisation associées à la religion sont repoussées à la marge. Au fond, on décrit couramment les sociétés modernes sécularisées comme des sociétés désenchantées, comme des sociétés où est intervenu le processus que décrit justement Weber de démagification progressive du monde. L'histoire de notre modernité est l'histoire d'un processus d'arrachement à ce monde pré-moderne du sacré et de la religion et l'entrée dans un monde qui est désenchanté, démagifié, c'est la traduction exacte du mot qu'utilise Weber, mais on pourrait dire désacralisé. Alors, essayons de comprendre comment on peut problématiser le retour du sacré, avec tous les guillemets qui s'imposent, dans des sociétés qui sont précisément des sociétés désacralisées et dans lesquelles le processus de la désacralisation continue de travailler. Eh bien, comme ça d'abord, il faut dire quelques mots de ce processus de désenchantement, de désacralisation lui-même. Au fond, qu'est-ce que c'est la modernité ? La modernité, c'est précisément la manière dont s'est imposée progressivement une rationalisation du monde, une rationalisation par la science, par la technique, qui a progressivement vidé de son contenu ce qu'on pourrait appeler, et ce que par exemple un sociologue comme Thomas Houtman appelle, le cosmos sacré des sociétés traditionnelles. Ce cosmos sacré, plein de cette présence continuée de l'expérience émotionnelle à travers des rites et des croyances obligatoires, eh bien, la raison scientifique et technique déconstruit cette idée même de puissance à partir du moment où toutes sortes d'expériences vécues des humains sont rapportées à des explications de type rationnel, de type technique, de type scientifique. Donc, la raison scientifique et technique est la première dimension du désenchantement du monde dans lequel nous vivons. Mais le deuxième trait de notre modernité, qui est probablement encore plus crucial pour comprendre pourquoi on peut parler de ces sociétés comme des sociétés désacralisées, eh bien, c'est que s'y affirme, et c'est même ce qui les définit, l'autonomie du sujet et l'autonomie des différentes sphères de l'activité humaine. Autonomie du sujet qui se prépare dans l'avènement de l'autonomie du sujet croyant, qui correspond précisément à ce moment de la réforme dont Weber fait le point d'aboutissement de la démagification et qui se prolonge, bien entendu, dans nos sociétés contemporaines, depuis, en gros, la Révolution française, pour faire très bref, avec l'affirmation de l'autonomie du sujet citoyen. Autrement dit, la modernité, elle est caractérisée par un renversement fondamental de cette souveraineté qui descendait du ciel à travers la loi divine ou à travers la loi, l'expérience de la prégnance du social vécue, c'est vécu comme expression d'une puissance d'en haut. Cette autonomie, elle renverse le processus en faisant de la loi non plus quelque chose qui descend du ciel, mais quelque chose qui, par du bas, se met en place à travers l'exercice par des individus dotés de raison, de leur capacité de produire eux-mêmes l'historicité de leur monde social, c'est-à-dire de produire les normes et de produire, y compris, les absoluités dont ils ont besoin, parce que toute société en a besoin, je vais y revenir, mais les valeurs qu'ils considèrent comme fondamentales. Donc, cette caractéristique fondamentale des sociétés modernes qui est de mettre en valeur l'autonomie du sujet, du sujet individuel et du sujet citoyen, cette autonomie, elle est, dans son principe, un facteur décisif de la désacralisation du monde dans lequel nous vivons. Nous produisons nous-mêmes les lois qui s'imposent à nous. Cette modernité, donc, dans laquelle la rationalité scientifique et technique s'impose et dans laquelle l'autonomie des sujets s'impose, eh bien, elle est une société différenciée du point de vue de ses institutions. La religion, en particulier, n'est plus l'enveloppe englobante du social, elle n'est plus ce qui prescrit aux humains leurs normes, leurs croyances, les rituels qu'ils doivent mettre en place pour communiquer avec cette puissance menaçante et qu'ils cherchent à se concilier. La différenciation des institutions, c'est que des différents registres de rationalité politique, économique, domestique, se mettent en place et religieuses. La religion devenant elle-même une institution parmi d'autres et non plus l'institution qui gouverne les règles de la vie sociale. Cette différenciation des institutions transforme la religion en une matière à option. Elle est un choix, on peut vivre dans nos sociétés sans être religieux et sans être pour autant considéré comme incapable de conscience morale ou incapable de se conduire comme un citoyen raisonnable. Donc, la modernité est d'une certaine façon allergique à ces logiques de la sacralisation qui caractérisent la société traditionnelle. Il faut en ce point, et ça rejoint peut-être l'une des conférences que vous avez eues, souligner le rôle majeur qu'a joué non pas n'importe quelle religion mais le judaïsme et le christianisme dans l'émergence de cette modernité et en particulier dans l'émergence de cette caractéristique qui est la plus désacralisante, qui est celle de l'autonomie des citoyens et des sujets dans le monde social. L'apport principal du judaïsme à cette désacralisation, c'est l'invention non pas du monothéisme, il y a d'autres monothéismes, mais c'est l'invention de l'alliance. C'est l'invention de ce dispositif qui fait de l'homme un interlocuteur de la puissance divine et qui, à qui la puissance divine elle-même, offre, si l'on peut dire, une forme de contrat, c'est-à-dire que l'alliance, l'homme reçoit l'offre d'alliance et il peut l'accepter ou la refuser. Autrement dit, en faisant entrer cette possibilité de liberté, cette possibilité de choix, et on sait que la Bible est la longue histoire des tribulations liées à l'acceptation ou au contraire du refus de l'alliance, le judaïsme a fait entrer l'histoire dans le monde social et cette histoire, cette historicité du monde social, elle entre évidemment, elle percute de plein fouet les logiques de la sacralisation. Le christianisme, de ce point de vue-là, s'inscrit dans la continuité de ce mouvement de désacralisation, dans la mesure où l'alliance n'est plus seulement proposée à un peuple, mais elle est à la fois radicalement individualisée, elle est offerte à chaque individu comme objet d'une conversion personnelle, elle est destinée à tous les hommes et non plus seulement au peuple, elle est donc universalisée. En individualisant et en universalisant la problématique chrétienne de l'alliance, le judaïsme et le christianisme accomplit en quelque sorte cette démagification radicale de notre univers humain, qui a largement contribué à configurer notre modernité telle que nous la connaissons depuis les temps modernes. L'histoire et la liberté sont donc les deux, la liberté du sujet, sont donc les deux ingrédients les plus étrangers, les plus réfractaires à la logique de sacralisation qui caractériserait, jusqu'à un certain point d'ailleurs, il y a des débats là-dessus, mais qui caractérisent des sociétés pré-modernes. Ceci ne signifie pas, et il faut y assister tout de suite, que les sociétés modernes soient pour autant étrangères à la question de la transcendance. Les sociétés modernes ont aussi besoin d'absoluités pour construire un univers de valeurs, de références partagées, mais en principe au moins, elles sont supposées déterminer elles-mêmes, à travers la délibération des sujets citoyens, les absolutés dont elles se dotent. Et d'une certaine façon, aucune question, aucun problème ne peut être considéré comme échappant à la souveraineté d'un corps de citoyen capable de produire les règles, les principes, les fondamentaux de notre vie commune. On peut dire que le droit est, d'une certaine manière, ce qui, dans une société moderne, remplace le sacré, mais justement, non pas avec les attributs du sacré, qui est d'être séparé de l'humain, mais au contraire, rapporté au choix et à la volonté collective. Alors, on dira que le droit, tout autant que le sacré, sert à consolider l'ordre social et à sécuriser les rapports de pouvoir et de domination, bien entendu. Mais le dispositif tient pour autant que l'adhésion des individus assure sa pérennité. Les sociétés sorties de la religion, sorties du sacré, sont des sociétés dans lesquelles le pouvoir est continuellement tenu d'assurer, de faire la preuve de sa propre légitimité. Le problème est que l'entrée dans l'histoire et le caractère désormais fondateur de la liberté individuelle et de la liberté du sujet, de l'autonomie du sujet, place à enclencher un processus également très caractéristique des sociétés modernes, qui est que ce sont des sociétés placées justement sous l'empire du changement. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elles produisent leurs propres normes, elles interrogent et elles sapent en permanence les fonctionnements et la légitimité de l'ordre établi. Autrement dit, l'ordre, bien entendu, on le fonde sur des principes fondamentaux, sur des valeurs qu'on va se donner temporairement comme absolus, mais on sait bien aussi que cet ordre est continuellement mis en question par un changement qui est produit par la dynamique historique elle-même dans laquelle ces sociétés se sont installées. Alors, on peut dire aussi, et c'est là qu'on va retrouver cette fameuse question du retour éventuel, non pas du sacré, mais de l'aspiration sacrée, c'est que cette situation installe ces sociétés dans une contradiction structurelle qui explique en grande partie, au fond, la fragilité permanente à laquelle nous sommes confrontés, qui est la fragilité du « nous » que nous formons. Parce que d'un côté, la vie collective et la vie individuelle implique de s'inscrire quelque part dans une continuité. Pour continuer à vivre, pour s'établir socialement, l'individu comme le groupe a besoin de la continuité d'un univers stable qu'il est toujours tenté de penser sans histoire, comme venant d'avant, comme présent depuis toujours et qui sera présent demain, sinon on arrêterait de vivre, référer depuis l'origine à des absolutés immuables, ce qui est un besoin de sécurisation de son propre monde de signification et du monde dans lequel il vit, et en même temps, le changement, le changement qui est celui de la dynamique historique elle-même, lui impose de pouvoir se projeter dans un avenir différent, parfois au nom même de ses absolutés, de projeter dans l'avenir des désirs, des aspirations, des attentes qui sont produites par le changement historique du monde. Autrement dit, nous, les sociétés modernes, précisément parce qu'elles ont mis à bas les grands dispositifs de la sacralisation qui pouvaient assurer la continuité de la transmission, la continuité des rituels, la continuité des pouvoirs aussi, et bien ces sociétés sont des sociétés où le « nous » est fragile et où le sentiment du « nous » est fragile, ce « c'est fragile », c'est-à-dire que la menace de l'anomie, elle est très profondément inscrite, cette perte des normes, cette peur de la perte des normes, elle est profondément inscrite dans cette anxiété permanente de la modernité à l'égard de la possibilité de faire émerger et d'assurer dans la durée la continuité d'un « nous ». Autrement dit, dans cette incertitude, qui est tout autant un trait de la modernité que la rationalité, l'autonomie et la différenciation des institutions, dans cette incertitude qui n'est pas conjoncturelle, qui n'est pas liée à une crise passagère, mais qui est structurelle, dans cette incertitude, on voit ressurgir continuellement des invocations du sacré, des appels au sacré. J'en prendrais un exemple. Un exemple qui est d'autant plus parlant qu'il a des prolongements dans une actualité relativement récente et qu'il concerne les religions au sens confessionnel du terme. Je pense à ce qui s'est joué dans les mutations de la famille entre XIXe et XXe siècles. On voit bien comment, dans une société moderne, c'est-à-dire dans une société dans laquelle l'idée que la loi doit être produite par les humains est parfaitement acquise, ou pratiquement acquise dans les faits. Eh bien, dans le droit lui-même, on observe qu'est revenu, au moment où se mettait en place en Occident, un modèle très récent, celui de la famille bourgeoise conjugale, le père, la mère et les enfants qu'ils procréent ensemble. Ce modèle est un modèle récent dans l'histoire. Il apparaît et se stabilise véritablement au XIXe siècle, avant l'importance des morts en bas âge, l'importance des morts de femmes en couche qui produisaient une extraordinaire floraison de familles recomposées, les logiques du placement des enfants, etc. Tout ceci faisait que cette famille conjugale qu'on nous décrit quelquefois comme de toujours, venant du fond des temps, cette famille s'invente littéralement dans les conditions très précises de l'avènement d'une bourgeoisie qui a besoin et qui entend sécuriser les processus de filiation et de transmission des patrimoines. Cette inscription, cette volonté très claire de faire de ce modèle très singulier, historique, d'en faire une sorte de paradigme de la famille de toujours, on le voit naître dès l'écriture du Code civil. On le voit naître dans la manière dont Portalis définit le mariage. On est devant un processus de « sacralisation » très clair quand Portalis pour remplacer l'incertitude considérable créée par la Révolution qui avait fait du mariage un contrat simple, un contrat entre des individus du sujet qui correspond d'ailleurs assez bien à l'idée qu'aujourd'hui on se fait du mariage, un engagement personnel de deux sujets. Mais ce modèle apparaît par rapport aux intérêts de cette bourgeoisie en train d'inventer la famille nucléaire, cette formule du contrat apparaît extrêmement dangereuse parce qu'elle est très mobile précisément, elle laisse entier la question du consentement et surtout elle place hommes et femmes sur un plan strictement égal. Portalis va écrire quelque chose de très différent dans le Code civil. Il écrit que, et le mot mérite d'être marqué, il précise que le mariage c'est, voilà la définition, le plus sain, S-A-I-N-T, le plus sain des contrats. C'est-à-dire un contrat, le mot est employé, sacré. Un contrat permanent, dit-il, par destination. Un contrat par lequel, la formule est extraordinaire, par lequel la femme devient mère, non pas épouse, c'est-à-dire exprimant un consentement à une relation matrimoniale. Non, la femme en se mariant, écrit-il, c'est écrit dans le Code de 1804, en se mariant, la femme devient mère. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une loi de la nature qui tient très clairement la place de la volonté divine. Le démarquage entre la construction religieuse du mariage comme sacrement et la manière dont le Code civil récupère cette sacralité sur le terrain proprement séculier, en faisant de la nature le référent qui s'impose absolument, qui ne peut pas être contestée, dont la puissance législative, en quelque sorte, prime sur tout, est parfaitement claire. Dieu s'efface au profit… Dieu s'est effacé dans la production du droit, mais il s'est effacé au profit de la nature qui tient sa place. Le vœu, voilà, je cite encore Portamise, le vœu de la perpétuité dans le mariage est le vœu même de la nature. Autrement dit, rompre le lien du mariage, c'est un acte contre nature. Quand on se replace devant cette construction historique du modèle du mariage et quand on raisonne sur la manière dont la durée revient perpétuellement cette idée d'une sacralité particulière du lien matrimonial indexé sur une forme familiale, en réalité, très située historiquement, eh bien, on comprend qu'au cœur même d'une société qui est en train de se séculariser, eh bien, des logiques de la sacralité, de la sacralisation, peuvent parfaitement fonctionner. Prenons un exemple plus récent, et alors tout à fait actuel cette fois, le terrain aujourd'hui de l'écologie, où on voit très bien comment se mettre en place dans une situation de panique morale créée par les menaces qui pèsent sur un environnement, c'est-à-dire dans un moment où on peut se demander jusqu'à quel point on peut faire tenir le lien entre les humains, où on peut faire tenir le lien des humains à leur environnement compte tenu des menaces qui pèsent sur lui, eh bien, on voit très bien qu'à côté de problématisation politique de la question écologique, on voit aussi surgir des sacralisations de la nature qui peuvent donner lieu à des comportements de pure soumission à ce qu'on investit comme étant les lois de cette nature et en laissant complètement tomber toute une construction historique de ce rapport à la nature qui a modelé dans la longue durée des comportements différents et qu'il s'agit aujourd'hui d'évaluer. Je prends ces exemples parce qu'ils me paraissent facilement repérables comme des terrains sur lesquels on voit jouer dans une société hautement sécularisée, hautement sortie de la religion et largement étrangère au sacré religieux, on voit bien que des logiques de sacralisation peuvent parfaitement fonctionner à la faveur de ces situations d'incertitude dans lesquelles précisément la question des absoluités devient une sorte d'urgence et est perçue comme une espèce d'urgence de survie. Autrement dit, ces logiques de la sacralisation dans les sociétés modernes, elles ressurgissent ou plutôt elles surgissent dans ce qu'on peut appeler des époques critiques, dans des époques critiques dans lesquelles l'accélération du changement, c'est-à-dire qu'on reste, on n'est pas sorti de la modernité pour autant, l'accélération du changement qui caractérise le monde moderne dans lequel nous vivons, mais l'accélération du changement déstabilise l'ensemble des références culturelles plus vite que la réorganisation des valeurs partagées et dans ce décalage, on insiste à des processus de sacralisation qu'on peut assez aisément identifier en reprenant la double dynamique de l'expérience émotionnelle et de son administration, de sa régulation par un pouvoir. Ces périodes critiques, ces époques critiques, sont également propices à ce qu'on a beaucoup thématisé à partir des années 80 du côté de la sociologie autour de la question du retour du religieux et même du religieux confessionnel. C'est-à-dire que les phénomènes de résurgence de ces besoins collectifs de fabriquer du « nous » à partir d'une absolutisation de normes et de valeurs, et bien cet appel au sacré, et bien évidemment, il va pouvoir trouver un débouché particulier du côté même de ce qui historiquement porte la logique du sacré, à savoir les religions au sens classique du terme. Et c'est évidemment intéressant de voir comment, par exemple, en sociologie des religions, et pas seulement en France, mais dans l'ensemble du monde académique occidental, cette fameuse question du retour du religieux, qui n'est pas tout à fait la même que celle du retour du sacré, mais qui entretient avec elle des parentés évidentes, cette question du retour du religieux, elle a émergé dans un moment où la modernité elle-même s'est découverte incertaine et a pris conscience de la précarité relative des évidences sur lesquelles elle vive. Ce tournant intellectuel, c'est celui, pour nous, des années 80. Plus exactement le tournant des années 70-80. Jusque-là, ce qui gouvernait l'approche du religieux, c'était l'idée d'une sécularisation sans reste. L'idée que la logique du désenchantement que j'évoquais en commençant, cette logique liée aux caractéristiques désacralisantes de la modernité, eh bien, cette logique allait inévitablement produire le refoulement et peut-être l'extinction du religieux. Alors, dans la société française, ce paradigme de la perte religieuse des sociétés modernes a pris, jusqu'à la fin des années 70, une forme extrêmement brutale. On considérait, au fond, que la religion, c'était une affaire terminée, c'était une sorte de résidu venu d'un autre ou d'un monde prémoderne, mais qui était promis inévitablement à une perte complète. La raison, d'ailleurs, de cette brutalité du paradigme de la perte en contexte français, il est vraiment à mettre en relation avec l'histoire même de notre modernité politique, à savoir la brutalité de l'affrontement entre la religion dominante, à savoir le catholicisme romain, et le pouvoir politique. Il est clair que quelque chose de la guerre des deux Frances se lie encore dans la façon dont la sociologie française a thématisé la sécularisation comme perte définitive du religieux. Mais dans les sociétés anglo-saxonnes, même si ça prend d'autres formes, la vision d'une individualisation et d'une pluralisation à l'infini du domaine du religieux aboutit à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on imagine, au fond, qu'il s'agit d'un choix personnel, mais sans incidence véritable sur le monde social. Et ce paradigme de la perte, ce paradigme de la sécularisation, il a fonctionné très bien, notamment en France, je le répète, jusqu'à la fin des années, jusqu'à la fin des années, dans le courant des années 70, tout simplement parce qu'au fond, la représentation d'une modernité excluant le sacré fonctionnait parfaitement bien, portée qu'elle était par une vision du progrès constant, de la science, de la technique, de la productivité, de la consommation, de la richesse, etc., qui diluait progressivement les points d'accroche de la religion, que sont le manque, la peur de la mort, etc., dans une société de plus en plus rationnelle où les gens se soignent, etc., toutes ces aspirations refoulent. Et surtout, le politique tient la place et le lieu de production d'un récit collectif qui peut s'imposer. Mais, à partir des années 70, cette vision de la sécularisation a très largement trouvé une confirmation du côté empirique. On apprenait que la religion était en perdition. Toutes les données d'observation sur le religieux, qui passaient par l'observation du catholicisme, entre autres, concluaient, en effet, que tout était en train de se réduire, les pratiques, les rites, le nombre des prêtres, tout ce qu'on veut, tout élément empirique qui venait étayer la thèse d'une sécularisation sans reste. La description, si vous voulez, de la plus fascinante description de cette perte, vous la trouverez, par exemple, dans le livre magnifique d'Yves Lambert, « Dieu change en Bretagne », où il montre comment, dans cette Bretagne extraordinairement enveloppée à leur part la norme religieuse jusque dans les années 60, on voit progressivement, avec des fissures qui apparaissent, en gros, au moment de la guerre de 1914, on voit se fissurer cette enveloppe religieuse de la société jusqu'à un déclin complet où on voit le curé de paroisse, ce qu'on appelle un recteur en Bretagne, qui cherche désespérément un parcours possible pour le pardon local qui rassemblait, alors qu'était l'expérience par excellence, l'expérience du « nous » dans cette société. Il cherche désespérément un trajet qui puisse ne pas trop interférer avec les circuits touristiques et les déplacements du week-end et il est là en train d'essayer de trouver un espace pour le religieux, en quelque sorte, ou ce qui en reste, ou pour le sacré local dans cette société qui est en train de se séculariser à très grande vitesse. C'est un livre magnifique de ce point de vue-là parce qu'il met en scène le processus que je suis en train d'évoquer. Et puis, au tournant des années 70, un peu un coup de trafalgar dans le paysage de la sociologie et des religions, voilà qu'on s'aperçoit que là, les choses ne fonctionnent pas comme ça et qu'en particulier sur le terrain empirique, on observe que prolifèrent en dehors des institutions religieuses classiques, mais quelquefois aussi à l'intérieur de ces institutions, prolifèrent des phénomènes nouveaux, des phénomènes d'activation émotionnelle, des phénomènes très marqués par une sorte de reprise d'un désir d'en référer à un sacré qu'on pensait effacé. Ce moment, il coïncide très exactement avec le choc pétrolier de 73. Ça peut paraître aberrant de dire ça, mais c'est parfaitement clair que le choc pétrolier, il est considéré aujourd'hui par les historiens du présent, comme le moment un peu crucial, un peu emblématique du passage d'une modernité triomphante, persuadé que le développement, etc., les valeurs universelles portées par la démocratie s'imposent à l'humanité entière, engagée dans un chemin définitif de progrès et de raison, eh bien, on voit très bien, et ceci en dépit, en dépit des effondrements moraux des deux guerres mondiales, mais transcender en quelque sorte ce rêve de progrès par l'épisode glorieux au sens propre, des 30 glorieuses, eh bien, on voit bien qu'à ce moment-là, au début des années 70, on assiste à une révision de cette évidence évidence du déploiement indéfini des traits porteurs de la modernité au profit d'une mise en évidence de l'incertitude qui s'installe au cœur de ces sociétés qui se découvrent fragiles, préquelles, etc. Et c'est exactement le moment dans lequel on voit fleurir sur le terrain du religieux traditionnel une reprise, notamment à travers des phénomènes de communauté émotionnelle qui, aussi bien, par exemple, en terrain protestant qu'en terrain catholique, vont prendre complètement de court l'analyse classique de la scène religieuse. On observe, et c'est une vraie surprise pour tout le monde, qu'il y a de la place pour des formes de croyances, pour des formes de nouvelles expressions rituelles au cœur de ces sociétés qu'on disait en voie de sécularisation définitive. Et ceci, non pas dans des couches sociales attardées de la modernité, mais dans des couches sociales qui, au contraire, sont complètement insérées dans cette modernité. Et là, c'est un vrai trouble, un vrai trouble qui va déboucher sur une révision du paradigme de la sécularisation qu'on va reformuler en prenant en compte cette dimension de l'incertitude et la manière dont, dans cette incertitude, se déploient des phénomènes de renouveau religieux. Pour autant, s'agit-il d'un retour ? C'est-à-dire, est-ce que, tout simplement, on revient à une case antérieure, celle d'un monde religieux ? Pas du tout. Ce qu'on observe en particulier, par exemple, si je prends un exemple, qui est celui du catholicisme dans lequel le régime de la religiosité émotionnelle entre en force dans les années 80, le terrain, par exemple, des communautés nouvelles, pour ne citer que ça, mais on pourrait faire le même constat de réchauffement religieux du côté de la scène protestante et notamment aux États-Unis où explosent les phénomènes néo-pancotistes, etc. On assiste bien à un effet de réchauffement dans lequel on observe que la gestion du pouvoir change à travers l'affirmation de charisme au sens sociologique du terme, pas au sens de Saint-Paul, à travers des phénomènes d'effervescence émotionnelle, cet effet de réchauffement que certains vont prendre pour un réveil religieux, pour un retour du religieux, en réalité on s'aperçoit qu'ils fonctionnent mais sans reconquête d'une société qui pour autant reste complètement sécularisée. La mobilisation émotionnelle fonctionne adintra, elle est mise in fine au service du renforcement d'un pouvoir clérical, de ce point de vue-là le pontificat de Jean-Paul II a été un moment tout à fait crucial où on va mobiliser cette énergétique directement liée aux incertitudes d'un monde qui est en train de chercher sa voie après avoir cru avoir triomphé de tous les aléas de la vie, eh bien cette gestion de l'émotion va se mettre en place dans le cas de l'émotisme de façon très efficace. Il y a un dossier qui constitue de ce point de vue-là une expérience de laboratoire, ce sont les JMJ, c'est-à-dire la manière dont l'Église à ce moment saisit la balle au bon de ce réchauffement et de cette conjoncture favorable à l'émotionalisme religieux et va constituer à partir de là un dispositif dont l'objectif est in fine de replacer toute une jeunesse en passe d'échapper à la religion de la replacer sous une tutelle cléricale. Les choses sont assez nettes. Imaginez par exemple l'étude de terrain, nous avions fait une étude de terrain à l'époque sur les JMJ de Paris et il y avait un phénomène qui était absolument fascinant, c'est la manière dont on passait y compris dans une célébration donnée de l'émotion collective intense dans lesquelles quelque chose se disait de l'expression d'un sacré émotionnel à sa remise sous tutelle cléricale à travers par exemple l'invitation des jeunes à se confesser à travers l'invitation des jeunes à entrer dans des catéchèses etc. L'objectif étant au fond de mobiliser cette émotion dans une configuration religieuse qui reste celle de la gestion cléricale du pouvoir face à une modernité qui lui échappe considérablement. Mais ceci et on le voit en ce qui concerne le catholicisme mais on le voit également dans d'autres registres on voit bien que l'effet de réchauffement ne donne pas lieu à une reconquête quelconque du terrain il ne s'agit pas d'un retour mais on s'aperçoit qu'il s'agit plutôt d'une adaptation modernisatrice du pouvoir religieux aux conditions d'une ultramodernité qui s'organise de plus en plus autour de l'individu. C'est l'enjeu principal et c'est pour ça que je parlais des IMJ consiste précisément à tenir compte de ce monde de cette société des affects de cette société dans laquelle l'individu est de plus en plus propre des années 70 est de plus en plus mis en avant comme sujet de ces affects comme ayant droit à son identité émotionnelle à tout moment où l'authenticité de l'individu est requise par la société pour des raisons qui ont rapport avec toute une série d'adaptations économiques et politiques et bien cette société des individus elle va finalement se nicher dans ce qui apparaît superficiellement comme un retour du religieux mais qui n'en est pas un car en fait à travers cette dynamique émotionnelle se joue une adaptation une intégration du religieux à la culture de l'individu qui ne remet aucunement en question les logiques profondes de la sécularisation et de l'exculturation d'où la réticence à l'idée d'un réveil religieux de la même manière nous pouvons interroger aujourd'hui ce qui et je pense que c'est ce qui est un peu transparent dans le fait de revenir aujourd'hui à cette question du retour du sacré c'est la manière dont on observe sur une scène religieuse qui est très largement désinvestie socialement comment on observe aujourd'hui des phénomènes qui nous surprennent et qui sont d'autant plus qui sont liés à des phénomènes de génération à voir les personnes qui sont ici nous appartenant à la même génération c'est-à-dire une génération qui a connu au contraire la contestation d'un certain type de sacralité religieuse et bien on observe aujourd'hui que ce qui apparaît alors là c'est beaucoup moins la revendication l'expression d'une émotion collective à la recherche d'une manière de fabriquer du nous dans une société d'individus comme dans les phénomènes émotionnels des années 80 mais beaucoup plus une demande d'ordre une demande d'ordre c'est-à-dire la demande non pas d'un sacré émotionnel mais d'un sacré d'ordre celui qui fixe la séparation absolue entre une sphère sacrée dans laquelle n'accèdent que des spécialistes mis à part et habilités par rapport à la vie profane qui s'attachent à des rites permettant d'établir la communication entre ces mondes qui réinvestissent cette invocation du sacré des lieux des objets des gestes supposés entrer en lien avec la puissance organisant l'ordre du monde pouvant les choses vont encore plus loin revaloriser les systèmes de croyances les doctrines les règles celles par exemple du pur et de l'impure qui sont attachées précisément à une représentation sacrale du monde cette interrogation donc qui se pose à l'intérieur du catholicisme aujourd'hui à travers la revalorisation d'observances ou à travers la réhabilitation de pratiques qui semblent réactiver un monde religieux qu'on avait déclaré emporter par la modernité est-ce qu'il s'agit d'un retour ? Là encore les choses sont compliquées oui on peut parler on a parlé on parle d'un retour du refoulé comme si ce phénomène était l'expression d'un excès de désacralisation que l'Église aurait organisée elle-même et tout un discours aujourd'hui enfourche un discours religieux enfourche cette idée que l'excès de désacralisation produit comme un choc en retour qui replace au fond l'hétéronomie de la loi au centre en fait le problème c'est que cette désacralisation qu'on impute assez clairement au Concile Vatican II et bien elle est le fait principalement d'une génération qui n'a rigoureusement rien connu du monde d'avant qui n'a rien connu du monde d'avant et qui pour partie le réinvente à travers des modes de folklorisation des symboles de cet univers sacré dont on voit bien que la relation avec un dispositif d'emprise religieuse est aujourd'hui rompue je pense à ces jeunes prêtres qui réenfilent la soutane manière de marquer la séparation entre la sacralité de leur état et la vie ordinaire du monde on voit bien que ce qui prime avant tout c'est beaucoup moins la réintégration d'un monde religieux ces jeunes prêtres sont archi connectés ils sont complètement en prise sur la modernité culturelle le problème n'est pas d'un retour d'un réinvestissement de la figure du prêtre il est tout simplement une stratégie de distinction dans un monde à la fois sécularisé et religieusement pluriel ce jeune clergé en soutane qui renchérit en quelque sorte sur l'exotisme de sa condition dans un monde où précisément la figure du prêtre parle de moins en moins et bien il reconstruit à travers ça il s'emploie à reconstruire sa propre image vécue souvent comme disqualifiée par le biais d'une spectacularisation de la spécificité sacrale de son état mais tout ceci est parfaitement compatible avec la modernisation individualiste il s'agit au fond d'un dispositif là encore d'ajustement à une situation qui n'est pas celle du monde du sacré cette affirmation peut être la soutane du jeune clergé est un fait relativement anecdotique les choses deviennent plus sérieuses et plus denses quand il s'agit d'observer la réaffirmation d'une singularité de l'ordre catholique par rapport à l'ordre du monde réaffirmée comme en complète séparation avec cet ordre du monde et on voit bien comment cette affirmation n'implique aucune reprise de la main du catholicisme sur la production des absoluités de notre société mais tout simplement correspond à un positionnement d'un catholicisme devenu minoritaire dans ce qui s'impose aujourd'hui comme l'état actuel de notre modernité politique à savoir une démocratie des identités qui prend largement le pas sur la démocratie des individus donc ces processus au fond de revalorisation du sacré ou d'invocation du sacré ne sont pas un retour effectif à un monde sacral mais en fait elles attestent plutôt le caractère inéluctable et acquis désormais de l'effacement du sacré dans nos sociétés d'où et je m'arrêterai là le point où nous nous trouvons aujourd'hui qui est au fond de nous demander tout le temps si le sacré revient alors même que nous passons notre temps à observer qu'il ne fonctionne plus merci un grand merci un grand merci Daniel c'était vraiment absolument passionnant on vous écouterez indéfiniment parce que voilà vous avez remonté l'histoire et en même temps vous nous donnez des points de repère tout à fait passionnants alors Anne souhaitait parce qu'elle a des problèmes de micro qu'éventuellement je puisse donc faire le relais des questions qui sont posées donc je vais le faire avec grand plaisir vous avez d'abord un message de Nicole Le Maître qui a dû nous quitter et qui vous remercie très vivement qui en historienne vraiment vous félicite si on peut se permettre cette expression de votre utilisation de l'histoire voilà qui était tout à fait remarquable alors si je prends dans l'ordre les questions il y a une question qui dit que finalement les sciences et les techniques finalement vivent un phénomène de désacralisation mais je pense que ça vous l'avez montré dans justement dans ce tournant des années 70 et en particulier donc la fin de comment dire de ces grands espoirs qu'on avait mis dans le développement voilà alors peut-être que je vais reprendre un certain nombre de questions et puis ensuite vous y répondrez si vous voulez bien donc là c'est une première question il y a une autre question qui qui finalement parle de l'affrontement de nos sociétés désacralisées avec les sociétés traditionnelles qui reposent donc sous d'autres fondements alors on évoque la Chine je pense qu'il y a parmi nous des spécialistes est-ce qu'effectivement ceci finalement va nous obliger nos sociétés occidentales sociétés françaises à nous remettre en question alors est-ce que j'ai d'autres questions pour l'instant voilà j'ai ces deux questions-là alors il y a aussi c'est ça une question voilà de Jean-François est-ce que Jean-François tu veux poser ta question oui quand on lit Mircea Eliade il me semble qu'il y a quand même des éléments qu'il relève comme très commun dans des contextes très différents et qui semble indiquer que contrairement à ce que vous avez dit au tout début il y a quand même un noyau dans l'oignon en tout cas je le comprends comme ça mais peut-être l'orateur donc si vous pouvez m'expliquer je vous en serai reconnaissant mais en tout cas merci pour votre exposé passionnant je peux répondre à la dernière question sur bon je suis alors bon je suis profondément allergique à Mircea Eliade comme la plupart des gens qui font de la sociologie il y a là quelque chose qui pour moi oui il y a des traits bien entendu nous passons notre temps nous spécialistes des sciences sociales à travailler à des comparaisons mais la similitude l'analogie entre des configurations ne fait pas ne permet pas d'enraciner dans l'histoire la fabrication de 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 ces idéaux collectifs de ces normes etc une fois qu'on a si vous voulez pour moi le noyau en question c'est la vertu dormitive du pavot le 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 pavot a une vertu dormitive la preuve il fait dormir donc on tourne en rond on est dans un cercle dans lequel on observe en effet que des traits communs peuvent se retrouver mais ces traits n'expliquent pas les dynamiques historiques dans lesquelles ces traits s'organisent se lient avec d'autres dans des configurations sociales et culturelles déterminées il n'y a pas on ne peut rien isoler en disant voilà c'est la même chose partout et puis ça va juste se caser à l'intérieur de sociétés différentes non on est confronté en permanence à des dynamiques historiques qu'il faut ressaisir dans leur complexité singulière sinon on ne peut pas aboutir à une mise en perspective sérieuse des phénomènes dire je ne sais pas moi la peur de la mort est partout ça ne nous rend aucun service pour expliquer comment dans chaque société la question du mourir est posée gérée acclimatée politiquement socialement culturellement symboliquement religieusement il faut absolument s'extirper de cet essentialisme pour faire un travail de science sociale mais attendez je dis ça ce qui ne veut pas dire que ces choses ces approches sont sans valeur la sociologie ne prétend pas dire le dernier mot de tout la sociologie c'est une manière particulière de braquer le projecteur sur la réalité en disant voilà comment je place mon projecteur on ne prétend pas tout expliquer sur la croyance sur la foi etc le sociologue va avoir une lecture des contenus croyants etc mais là-dessus le théologien l'historien le psychologue le psychanalyste le croyant lui-même a des choses à dire et le sociologue n'a pas la prétention de récapituler toutes ces approches le sociologue ne dit pas tout surtout du social il met en place un dispositif de mise en perspective historique des logiques d'émergence et de fonctionnement du social dans un moment historique donné on n'en sort pas pour moi Eliade est un empêcheur un empêcheur de penser le religieux plus qu'une alors on peut être tout à fait opposé à cette perspective et ça donne lieu à des débats importants merci pour cette réponse qui est très éclairante et justement ce que nous apprécions aujourd'hui c'est votre apport de sociologue c'est que vous nous ayez expliqué comment vous procédez et quels sont les apports de la sociologie et je crois que vraiment dans notre cycle de réflexion c'est un moment très très important alors une question sur l'universalisme peut-être oui ce qui est important c'est que la problématique de la sécularisation comme éviction de la religion qui était une manière de rendre compte de l'histoire occidentale moderne elle a été largement projetée comme l'évidence pour l'humanité engagée dans le même processus de développement c'est précisément ce contre quoi il faut aussi lutter car il y a une essentialisation des logiques de la modernité qui n'est pas tenable l'historicisation de la modernité elle-même doit imposer absolument de regarder la possibilité de configuration d'évolution de dynamique culturelle qui sont profondément différentes de celles de la modernité c'est la civilisation chinoise ou la civilisation japonaise qui ont en termes de rationalité scientifique et ethnique des niveaux de développement qui sont largement les mêmes que ceux des sociétés occidentales et bien leur logique leur problématisation de la place du sujet de l'individu par rapport au groupe etc. sont radicalement différentes et imaginez que parce que la rationalité s'impose la rationalité technique et scientifique s'impose elle va en quelque sorte balayer tout sur son passage et emporter en même temps la manière dont sont construits dans d'autres civilisations à partir d'autres contextes d'autres ressources culturelles des manières de penser le sujet Juste pour dire qu'il faut aussi déconstruire le sacré qui se donne comme l'universel Une autre question le sacré ne se réfugie-t-il pas dans des notions nouvelles l'interdit d'humeur du viol le respect de toutes les sexualités l'égalité homme-femme on pourrait dire les droits de l'homme finalement Oui bien sûr il y a pas mal de réflexions qui ont été suscitées par le fait que le sacré des sociétés modernes pourrait bien être les droits de l'homme ça a été pensé comme voilà le nouvel comment dire la nouvelle enveloppe de notre réflexion sur l'humain et je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait vrai mais en même temps nous savons bien et c'est ce qui fait l'immense différence que ces droits sont en même temps une conquête permanente qu'ils ne sont jamais acquis définitivement ils ne descendent pas du ciel sur nous et ils sont des conquêtes et des conquêtes qui sont toujours possiblement menacées donc c'est extrêmement important de faire la différence les sociétés modernes et j'y reviens ne sont pas les sociétés dans lesquelles il n'y a pas d'absoluité moi je résiste à parler en termes de sacré des droits de l'homme par exemple les droits de l'homme sont peut-être les absolutés de nos sociétés modernes et c'est tant mieux mais ces absolutés elles sont nous le savons des sociétés des absolutés qui sont dans nos mains si nous ne les défendons pas si nous ne continuons pas à les promouvoir si on ne cherche pas à les faire avancer elles sont réversibles le sacré si on en fait un sacré on se cache on se voile la face face à cette à cette précarité non ça n'est pas acquis d'une fois pour toutes il ne s'agit pas de les faire passer basculer dans une sorte d'immuabilité de permanence d'évidence collective pas du tout c'est un c'est un c'est extrêmement risqué de les basculer dans le registre du sacré apprenons à nous servir du mot absolu mais les absolus c'est nous qui les fabriquons oui je pense qu'effectivement cette distinction entre où est-on nous l'absolu finalement à quoi tenons-nous sont nos valeurs et le sacré je pense qu'effectivement le sacré qui comme vous l'avez rappelé inclut aussi l'opposition du profane action du pur et de l'impur qui sont des choses finalement éminemment dangereuses mais bien sûr si nous séparons le sacré si nous en faisons quelque chose qui est en dehors de nous qui n'est pas notre volonté collective on voit bien à quel point nos absoluités sont fragiles il ne faut pas s'imaginer qu'en collant dessus le mot sacré on les transfère on les transforme en évidence partagée pour tous absolument on le voit bien alors il y a aussi une autre question faites-vous une différence entre le religieux comme réponse à des besoins j'imagine sociaux et le religieux comme fruit d'un désir ancré dans l'homme vous savez moi comme sociologue je ne sais pas ce que c'est qu'un désir ancré dans l'homme je ne connais que des désirs qui s'expriment à travers des actes des croyances des expressions diverses et c'est ça que je peux observer j'observe en effet que dans toutes les sociétés humaines le besoin de sens existe mais je n'en dirai pas plus le travail de la mise en sens ensuite il prend des formes extrêmement variées qui peuvent être religieuses et spirituelles mais qui peuvent être aussi politiques qui peuvent être artistiques qui peuvent être poétiques et qui relèvent de une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas de vie humaine sans possibilité pour cet humain de faire sens de ce qu'il vit bon c'est je dirais la seule chose que je concèderais à l'idée d'un besoin universel alors peut-être y a-t-il d'autres questions sinon moi je vous en poserai bien une mais on va attendre de voir c'est je sais bien que le sociologue ne joue jamais les prophètes et on ne va pas vous demander effectivement mais tout de même comment voyez-vous l'évolution de la situation actuelle qui est effectivement une situation très difficile très conflictuelle on a l'impression qu'on est finalement au bord de clivage certains parlent de schismes comment le sociologue vous voulez parler de quoi de la société ou du catholicisme les deux les deux le comment dire le s'agissant du diagnostic sur l'avenir du monde social je voulais quand même rester prudente oui on a des sujets d'inquiétude et les sujets d'inquiétude le sujet d'inquiétude principale c'est notre capacité qui est quand même sérieusement compromise de renouer le lien renouer notre alliance avec notre environnement naturel et on sait bien que si on n'apporte pas une réponse à cette question on va gravement dans le mur ça bon mais bon ça c'est une opinion personnelle qui n'est pas une opinion de sociologue tout le monde la partage j'imagine et c'est pas très difficile s'agissant du catholicisme vous me demandez si on ne va pas vers un schisme je vous dirais le schisme il est déjà là il est déjà là les écarts qui se jouent actuellement la scène catholique est aujourd'hui une scène extraordinairement non seulement polarisée mais éclatée je pense que c'est l'éclatement qui est la caractéristique numéro un et ce qui est le plus spécifique de la situation présente c'est qu'il n'y a plus il n'y a plus une institution capable de réguler la diversification la pluralité du catholicisme n'est pas du tout une chose nouvelle la pluralité des courants des tendances etc ce qui est nouveau c'est l'impuissance de l'institution c'est le niveau de la dérégulation institutionnelle je pense que c'est ça le fait majeur du moment il y a toujours eu des rapports de force il y a eu des conflits il y a eu des tensions il y a eu des clivages il y a eu des schismes avec à chaque fois la mise en place d'un dispositif la capacité d'un système de pouvoir de reprendre la main de construire un rapport de force de s'appuyer sur un corps de spécialistes pour assurer cette régulation aujourd'hui ce qui est le plus frappant c'est que la condition d'éclatement c'est ça la condition dans laquelle le catholicisme est appelé à vivre aujourd'hui mais le problème n'est pas le problème qui se pose c'est moins celui de savoir par quel miracle c'est vraiment le mot qu'il faut employer par quel miracle une unité pourrait être restaurée mais beaucoup plus de se demander y a-t-il encore une capacité d'assumer comme choix partagé une diversification qui est liée à la condition minoritaire elle-même au fond la condition diasporique du catholicisme diffractée en quelque sorte dans une société qui est largement définitivement sortie du religieux voilà la question est-ce qu'il y a une possibilité que cet éclatement puisse donner lieu à un type de relation interne susceptible de maintenir un lien entre des expressions plurielles de cet engagement de ce catholicisme un lien entre des expressions plurielles sous une forme qui puisse faire vivre le pluralisme au lieu de tenter désespérément une unification par en haut qui est impossible c'est ça le fond de la question enfin c'est vraiment un problème alors le sociologue il n'a pas de réponse là-dessus il observe simplement que la pulvérisation diasporique c'est ça la condition actuelle d'un catholicisme devenu minoritaire dans une société où il a été une minorité où il a été une majorité si bien qu'il a toutes les peines du monde à s'habituer à cette condition nouvelle mais ce qui est pour le coup un objet d'observation permanent pour moi c'est l'implosion c'est-à-dire l'impuissance de l'institution l'avancement de ce que j'appelle des régulations institutionnelles c'est-à-dire le jeu de rapports de force etc. mais qui ne sont plus capables de produire un nous pour le coup oui le sociologue là nous éclaire alors j'ai deux questions excusez-moi excusez-moi je peux poser une question oui allez-y je voulais savoir si d'après vous croyants et non-croyants peuvent se retrouver sur cette notion de sacré dans la société d'aujourd'hui ou en se projetant je dirais dans un empire proche que vous avez esquissé au travers effectivement des problèmes écologiques ou sociaux mais je pense que le problème n'est pas de se donner un nouveau sacré commun d'ailleurs ça n'a pas de sens de se donner un sacré le sacré il s'impose dans la la logique du sacré c'est de s'imposer justement aux consciences sans qu'elles puissent échapper à cette imposition le problème n'est pas de se doter d'un sacré partagé le problème est de se donner de se doter de valeurs communes et d'un horizon d'engagement commun ça n'a rien à voir avec le sacré c'est tout simplement les choix fondamentaux que comme citoyens et comme sujet nous sommes capables de faire collectivement ou pas alors je pense que vous avez raison la question écologique la question de la refondation d'une alliance avec notre environnement et avec le monde vivant ça c'est effectivement un des terrains où ça passe ou ça cache c'est-à-dire où on parvient et là croyant ou pas croyant c'est assez secondaire est-ce qu'on est à même de se doter d'un horizon commun et partagé qui nous permette de nous mobiliser et de d'abord de nous mobiliser politiquement mais aussi éventuellement spirituellement autour de cet horizon en vue de cet horizon est-ce que je peux poser une question à vous oui je voudrais revenir quelques secondes à l'évangile si on prend le bon samaritain il se penche sur le blessé il fait ce qu'il faut et Jésus nous dit faites de même et alors je me demande si la société à l'heure actuelle n'est pas en train de vivre l'évangile c'est-à-dire que on s'aperçoit que le droit au logement par exemple qui n'est pas évident ça empêche un certain nombre de personnes de vivre dans la rue et c'est la société elle-même qui fait le bon samaritain il en va de même pour les soins des gens qui n'ont pas un rond peuvent subir des soins alors que ils ne pourraient pas normalement il en va de même pour l'éducation aussi et je me demande si cet univers qui se veut sans Dieu en fait il ne devient pas l'apôtre de l'évangile vécu alors évidemment les hommes politiques et nous tous on en réclame toujours un peu plus mais si on observe les choses d'une manière un peu basique on s'aperçoit que le droit au logement le droit au soin le droit à l'éducation est considérablement aidé et favorisé par la société actuelle alors je ne sais pas si je suis à côté du problème le problème que l'observation que vous faites elle est très elle est très intéressante elle est tout simplement que vous soulignez le long travail de civilisation qui a contribué à accomplir le christianisme et pas seulement le christianisme mais pour notre société qui était très marquée par le christianisme à quel point le travail du religieux a produit des effets sociaux le travail du religieux confessionnel a produit des effets sociaux dans nos sociétés bien sûr qu'on ne peut pas du tout comprendre notre conception de l'égalité notre conception de la fraternité etc. si on ne fait pas état de cette longue imprégnation chrétienne le problème si vous voulez c'est que tout se passe un peu comme si la fusée religieuse en l'occurrence la fusée juive et chrétienne avait mis sur orbite toute une série de données qui travaillent nos sociétés plus ou moins de façon plus ou moins profonde mais il n'y a pas d'un côté un monde profane et puis de l'autre côté la religion non ce qui est intéressant à étudier c'est la manière il y a ce long travail d'imprégnation mais une fois que le satellite modernité a été mis sur orbite avec ses valeurs d'égalité d'autonomie etc. qui aboutissent à ce que vous dites c'est-à-dire à un droit qui prend en compte des choses que d'autres sociétés ne prennent absolument pas en compte et bien le problème c'est qu'il est advenu de la fusée exactement ce qu'il devient des fusées qui mettent des satellites sur orbite quand le satellite est sur orbite la fusée retombe aujourd'hui il n'y a pas besoin de se référer à l'évangile pour considérer que tout le monde a droit à un toit sur sa tête ou à une éducation ou à les femmes de ne pas être mariées contre leur gré etc. bien sûr que le christianisme est une fantastique machine civilisationnelle dont nous portons tout l'héritage mais il faut accepter de regarder qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin de se référer au christianisme pour adhérer à ce type de valeurs autrement dit il y a eu effectivement une sécularisation de valeurs qui à l'intérieur de la sphère chrétienne pouvaient être dites absolues bon ça ça fait partie de notre héritage la question la question est de savoir si aujourd'hui et en dépit de ce long travail civilisationnel il n'y a pas encore bien des choses pour lesquelles des avancées sont nécessaires et pour lesquelles éventuellement si on le pense l'expérience chrétienne a encore des choses j'aimerais dire je rebondis tout de suite sur cette question qui sera peut-être la dernière je crois que c'est une question d'Anne Soupa qui dit vous avez utilisé avec moi l'expression de carburant utopique pour désigner l'apport possible du religieux en vous demandant comment il pourrait mieux jouer ce rôle quelle est votre proposition je crois que ça rebondit bien sur ce que vous venez de dire je pense que ce que j'évoquais d'une possibilité que le christianisme retrouve une dynamique active dans le procès de civilisation dans lequel nous sommes engagés je pense que ça implique en particulier d'activer sa dimension utopique et sa dimension utopique c'est précisément que l'accomplissement que l'accomplissement n'est pas simplement au un procès de développement ou un procès d'accumulation mais qu'il implique un certain nombre de ruptures très fondamentales parce que le l'horizon utopique du christianisme c'est pas l'accomplissement terrestre de l'église l'horizon utopique du christianisme c'est le royaume et de ce point de vue là le carburant utopique qui peut être celui de la du christianisme dans nos sociétés c'est précisément la manière dont il peut témoigner d'une d'un horizon eschatologique qui recule toujours qui n'est jamais là c'est la raison pour laquelle d'ailleurs m'intéressant sociologiquement à cette possibilité au fond d'une dynamique utopique du christianisme dans une société ultra séculière je me suis intéressée aux moines et quand j'ai publié en 2017 un livre qui s'appelle le temps des moines clôture et hospitalité au fond ce que j'ai essayé de cerner à travers ça c'est comment la dynamique utopique du christianisme portée par une forme incroyablement traditionnelle de vie communautaire et de rapport à l'environnement etc. comment cette forme pouvait se déployer enfin la question qui est sous-jacente c'est comment au fond ce témoignage rendu au royaume que le monastère est dans la très longue durée comment aujourd'hui se joue-t-il dans l'émergence éventuelle d'un christianisme liturgique c'est-à-dire gérant le temps enfin maîtrisant le temps liturgique écologique maîtrisant l'alliance avec son environnement et hospitalier puisque de ce point de vue-là l'hospitalité est la seule le seul antidote possible à l'enfermement sectaire ou repli communautaire je voudrais terminer juste par une vacherie à l'égard d'un projet que vous avez peut-être vu dans les journaux c'est ces villages chrétiens inspirés par un fana bénédictin on parle des fanamili il y a aussi des fana bénédictins en l'occurrence un laïc américain venu d'ailleurs du pentecôtisme et converti qui à partir du modèle du monastère imagine des villages chrétiens qui permettraient aux chrétiens de vivre ensemble et donc dans un monde puisque le monde n'est plus rattrapable qui est devenu complètement éloigné de toute référence chrétienne et bien ce qu'il faut et bien on s'installe entre soi et on vit ensemble les principes fondamentaux de l'évangile ce modèle là c'est je me demande comment les bénédicteurs enfin ceux que je connais en France et un certain nombre de la vie doivent se saisir de ce type de projet avec de très longues pincettes parce que c'est exactement le contraire de ce que porte le témoignage eschatologique du monastère à travers l'hospitalité inconditionnelle c'est-à-dire tout sauf le renfermement sur le village chrétien bon cette affaire ça s'appelle monasphère ou quelque chose comme ça enfin bon c'est une agence qui veut construire ce genre de réalisation qui d'ailleurs trouve des évêques pour trouver ça absolument formidable sans réaliser à quel point c'est l'antidote c'est l'antinomie du pardon l'antinomie disons du programme monastique d'attestation du royaume qui repose précisément comme son cœur sur l'idée d'une inconditionnalité de l'hospitalité c'est tout le contraire de ce point de vue là je dirais que oui alors il y a encore une possibilité pour un christianisme hospitalier de jouer son rôle de carburant utopique même si de fait nous sommes en effet dans une société qui a intégré toute une série de valeurs probablement modelées pour partie au moins pas seulement pas que par le christianisme mais entre autres par le monde on a envie de lire votre livre on va le faire merci parce qu'effectivement vous terminez sur des notes extrêmement positives et dynamiques voilà merci infiniment pour cette conférence absolument passionnante qui sera donc d'ici quelques temps sur notre site et que donc nos amis pourront écouter réécouter merci infiniment c'était absolument passionnant et énormément de messages de remerciements et d'expressions donc de cette passion justement s'expriment dans dans les petits messages qui s'affichent merci merci beaucoup à vous merci pour votre écoute merci voilà au revoir merci à vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501